On s'est parlé qu'on aurait une stratégie qui nous permettrait de se faire connaître pour y arriver, alors on va sur Google My Business. Je fais une recherche Google Mon Entreprise. Et ce qu'on va faire, donc, dans les faits, c'est ça, répertorier. Mettre notre entreprise sur la map, ça va aussi nous permettre d'être sur Google Maps. Ah, c'est concept. Alors, on attend que ça apparaisse. Pour y arriver, il faut vous avoir créé un compte Google Plus. Je n'ai pas fait de tutoriel sur le sujet parce que j'aime à penser, j'aime à imaginer que... Jamais ça ne fonctionnait pas. Vous allez dans la section Contact et vous m'envoyez un courriel. Et je promets de vous aider. Donc, et on va se créer une fiche, donc, d'entreprise. Tout simplement, on va... Ensuite, quand les gens vont rechercher, bien, ça va apparaître. Ils vont être en mesure de voir l'ouverture, le nombre d'entreprises, comment s'y rendre, etc., etc. Alors, je donne l'établissement tutoriel. On va faire un site... On va faire un site Internet. On va faire un site Internet, alors, au Canada, l'adresse postale. Je suggère de ne pas faire d'erreur sur celle-là. Ça va être saprement important. Je vais éviter de mettre un accent sur Montréal pour me faciliter la vie. Et je vais mettre la bancaire postale. Donc, assurez-vous qu'il va bien vous montrer où vous vous trouvez. Sur la carte qui est à droite. Maintenant, choisir une catégorie. Dans mon cas, ça va être... Éducation. Je vais vérifier qu'est-ce qu'il me suggère. L'adresse de nom. C'est pub. Autre suggestion. Prenez le temps de bien copier votre adresse et de vérifier... Quand vous la collez. C'est bien votre site qui apparaît. Là, vous êtes bien bien certain que vous donnez à Google la bonne adresse de votre site. C'est pas super important. Alors, voilà, ça fonctionne parfaitement. Je reviens donc à Google mon entreprise et je poursuis. Je propose des biens et services au domicile de mes clients. Oui. Je choisis Québec. Et je clique sur Continuer. Donc, il me dit que la catégorie n'est pas retenue. Alors, tout star privé, ça me représente bien. Merveilleux. Je fais Continuer. Donc, oui, je propose des biens au service de mes clients. Dans quelle région? Alors, j'inscris ici mon code postal. Et je vais me permettre 5 kilomètres. Et j'indique que je peux accueillir les clients. Et j'appuie sur Continuer. Donc, Google veut s'assurer que, ici, l'adresse qui est bien inscrite, que c'est bien la bonne parce que vous allez recevoir par la poste, une carte. Cette carte-là va être très importante pour vous permettre de valider votre présence web. Et vous l'envoie, en fait, pour être bien certain que l'adresse que vous avez mentionnée, elle est physique, elle existe. Alors, vous allez recevoir un carton. Il va y avoir un code dedans. Et ça va être très, très important ensuite de retourner sur Google My Business. Entrez ce code-là qu'ils vont vous envoyer. Il va vous dire combien de temps ça va arriver. On va être patient. Donc, est-ce que je veux recevoir mon code de validation par téléphone? Pourquoi pas? Alors, ce que je vous recommande, c'est tout simplement d'arriver ici et de permettre un appel. Je mets fin à la vidéo. Donc, j'attends cet appel-là. Je ne vous montrerai pas le code de validation, n'est-ce pas? Et on se revient pour un autre vidéo pour la suite de la configuration de notre page Google Mon Entreprise. Merci. Merci.